Merci Monsieur le Président, je m'appelle Seyidi Gassamon, je suis directeur exécutif d'Amnistie Internationale Sénégal, une organisation qui est aussi membre du réseau Ayansa, Alinsa et d'autres branches d'Amnistie en Afrique. Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention de la présente conférence de revue sur la pertinence et l'importance des recherches menées par le PNUD et publiées en septembre 2017. Dans son rapport intitulé « Vers l'extrémisme en Afrique, facteurs, motivations et éléments déclenchés de recrutement », l'équipe des chercheurs du PNUD s'est rendue dans des régions éloignées d'Afrique. Elle a effectué quelques 500 entretiens avec des personnes qui ont été recrutées par des groupes extrémistes violents. C'est à ce jour la plus vaste étude réalisée sur l'extrémisme en Afrique. Il a été demandé aux personnes interrogées les raisons pour lesquelles elles ont rejoint les groupes extrémistes violents. 51% des personnes interrogées ont cité la religion comme raison de leur engagement. Cependant, 57% des personnes interrogées ont également admis avoir une compréhension très limitée ou inexistante des textes religieux. Les facteurs économiques, en particulier la dure réalité du chômage et du sous-emploi, sont une source de frustration majeure identifiée par ceux qui ont rejoint ces groupes extrémistes. Quand une personne étudie et travaille, elle est moins susceptible de rejoindre de telles organisations. Cependant, l'élément déterminant qui pousse les individus à passer de la catégorie individu à risque à celle de membres actifs de groupes extrémistes n'est ni économique ni religieux. En effet, 71% des personnes interrogées ont souligné l'action du gouvernement y contre l'arrestation ou l'assassinat de membres de la famille ou de Nami comme l'incident qui les a menés à rejoindre ces groupes. Un sentiment de colère et ou une confiance limitée envers le gouvernement sont largement répandues dans les régions d'Afrique où la violence des groupes extrémistes est la plus importante. Beaucoup de gens dans ces régions perçoivent les études gouvernementales comme étant au service des minorités ou corrompues. Les critiques contre les politiciens, les forces de défense et de sécurité sont particulièrement marquées. Avec une moyenne de 78%, les taux montrent une faible confiance des habitants de ces régions dans la police, les militaires et les politiciens. Monsieur le Président, il est clair que la demande et les gestes sollicites d'armes augmentent considérablement dans de telles conditions. D'où l'impératif pour le gouvernement de respecter l'état de droit et en particulier les principes énoncés dans le droit international. Car lorsque cette demande est alimentée par des libérations irresponsables d'armes, elle transforme des régions inquières en poudrières et cause de graves frises de droits humains et de graves frises humanitaires. Par exemple, depuis la guerre en Libye qui a duré de février à septembre 2011, des armes légères et de petit calibre ont continué à être transférées illicitement et régulièrement à destination en provenant de ce pays. Le groupe d'experts de l'ONU sur la Libye a relevé notamment des déficiences graves dans la gestion des stocks d'armes de ce pays. Monsieur le Président, mis à part la production industrielle d'armes légères en Egypte, au Nigeria et en Afrique du Sud et la fabrication artisanale d'armes individuelles dans certaines pays, les armes légères et de petit calibre qui prolifèrent sur le continent africain proviennent essentiellement d'Europe, d'Asie et des Amériques. La recherche du PNUD montre clairement qu'un sentiment de colère et une confiance limitée envers les gouvernements sont répandues dans les régions d'Afrique affectées par l'extrême violence. Ce constat devrait, Monsieur le Président, inciter les exportateurs d'armes légères et de petit calibre vers ces régions à agir avec plus de discernement. Prévenir le détournement des armes à défense illicite relève de la responsabilité des exportateurs, mais aussi des États importateurs. L'un des moins essentiel pour assurer le contrôle effectif de l'exportation et du transit des ALPC est que l'État exportateur et l'État importateur exigent des certificats d'utilisateur final authentifiés et des mesures juridiques et d'exécution efficaces. L'utilisation finale des armes ne devrait être limitée qu'à défense exactement légale qui tiennent en compte le respect des droits humains. C'est important de rappeler, Monsieur le Président, le devoir que nous avons en vertu le droit international d'atteindre les objectifs de développement durable, les ODD, convenus en septembre 2015. L'objectif C, c'est la paix, la justice et les institutions efficaces représentent un pas important vers la reconnaissance d'un contrôle strict des armes pour permettre le développement durable. Monsieur le Président, voilà quelques-unes des importantes leçons apprises quant à l'impact du respect des droits humains sur les transferts d'armes légères et de coûts du calibre. Ignorer les droits humains, c'est mettre en péril la paix, la sécurité et les moyens de subsistance, le développement durable dans les communautés. Merci Monsieur le Président. Merci. 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 Merci.